Elle est dans le Donbass et on voulait effectivement la voir et je comprends, ça fait quelques minutes qu'elle est en train de patienter et je lui demande de me pardonner. Bonjour Anne-Laure Bonnel, vous êtes sur le terrain, dans le Donbass. Je voudrais que vous nous donniez les dernières informations de ce qui se passe sur le terrain. Alors oui, je vais vous les donner tout de suite, mais il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté. Dans le Donbass, c'est le berceau là où je me trouve. Les gens ici sont épuisés, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. L'aviation a pilonné le Donbass en 2014, l'aviation ukrainienne. Ça continue, des villages comme Gorlovka où j'étais hier et avant-hier sont également visés. Il y a des blessés, il y a des morts que je filme quotidiennement, que je photographie également pour garder ça en témoignage. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts, 13 000 morts. Les gens sont épuisés, ils se sentent tous ukrainiens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rendent compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Je vous interromps parce qu'il y a effectivement, tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, que tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a quelques jours. Mais quelque chose de grave, que visiblement, la population du Donbass, en 2014, a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves. Donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes ? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. C'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, non, pas du tout. Je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti. Et je ne défends pas Poutine. Je ne prends pas de position, simplement. Ce que vous dites est factuel. Le gouvernement ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de tous ces crimes de l'humanité. J'assume. Je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. Deux institutrices ont été coupées en deux. Le corps coupé en deux. Je rencontre des... J'ai mis des photos sur mon mur Facebook. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche ces bombardements. Alors, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez rester avec nous ? Parce qu'on va recevoir Bernard-Henri Lévy dans quelques secondes, Anne-Laure Bonnel. Oui, 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 bien sûr. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie.